Les problèmes Open Middle sont des problèmes ouverts qui peuvent généralement se résoudre de plusieurs façons. Au premier coup d'œil, les problèmes peuvent sembler simples et de nature procédurale, mais s'avèrent plus complexes lorsque vous commencez à les résoudre. Le processus de résolution de ces problèmes favorise les échanges et les discussions entre les élèves et permet de faire ressortir les conceptions erroniques. Les problèmes Open Middle peuvent être proposés à l'ensemble de la classe, avec ou sans l'utilisation d'outils numériques. De plus, en manipulant les variables didactiques d'un Open Middle, il est possible de simplifier ou de complexer un problème rapidement afin de s'assurer que la tâche soit à la portée de tous les élèves, tout en leur offrant un défi. Une série d'exercices impliquant l'application d'une procédure peut permettre le développement de la fluidité, mais qu'en est-il de la compréhension conceptuelle? Contrairement aux exerciseurs, les problèmes d'Open Middle suscitent une réflexion approfondie et favorisent le développement de la compréhension conceptuelle à travers les tentatives effectuées par l'élève. Un problème de Open Middle a donc le potentiel de remplacer une série d'exercices répétitifs portant sur le même concept. Le pilotage d'un Open Middle devrait être tannifié en anticipant les réponses et stratégies possibles des élèves, ainsi que les embûches et les conceptions erroniques qui ressortiront. L'enseignant pourrait aussi prévoir quelques questions à poser aux élèves selon la stratégie utilisée ou les erreurs commises. Les explications fournies par les élèves suite à chaque tentative permettront aussi à l'enseignant de cumuler des traces afin de s'en servir comme preuve d'apprentissage. Ces preuves d'apprentissage peuvent démontrer le développement de la compétence 1 ou 2 selon l'intention de l'enseignant, le moment dans la séquence d'enseignement, le pilotage de la tâche, ainsi que les caractéristiques du problème choisi. Afin de permettre aux élèves de se familiariser avec ce type de problème, il est recommandé de débuter avec un problème mettant en jeu un concept d'un niveau inférieur. Cela permettra aux élèves de comprendre qu'ils devront effectuer plusieurs tentatives pour résoudre un problème, même si c'est un concept déjà maîtrisé. Ils comprendront aussi que c'est à travers les différentes tentatives qu'on approfondit notre compréhension et qu'il existe plusieurs stratégies possibles pour obtenir le même résultat. Les problèmes Open Middle éveillent et maintiennent la curiosité des élèves tout en permettant de mettre l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat. Nous tenons finalement à vous mettre en garde. Une fois en avoir fait quelques-uns avec les élèves, ils risquent fortement de vous en redemander.